Voilà, c'est avec humilité, avec respect que je vais vous prendre un peu la parole pour donner aussi un peu notre point de vue. Quelles sont les solutions ? Je ne sais pas. Je suis venue ici pour en écouter. Mais je pense que dans la recherche de solutions, il y a aussi, c'est vrai, la pensée de l'autre, la pensée du vivre avec l'autre et la pensée aussi de la force de la parole de chacun. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'est plus comme autrefois, des hommes et des femmes de parole. Et ce qui se passe en Calédonie aujourd'hui, c'est que nous, on n'avons plus la parole. Parce que, et on nous prend pour des fous, on veut nous faire passer pour des fous, parce qu'on refuse d'entrer dans le paradigme de la démocratie et du système républicain. Je ne dis pas que c'est mauvais, je critique juste le fait que si les Kanaks ont un jour accepté la démocratie, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait certainement des choses qui sont bonnes à prendre. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la démocratie, c'est que dans un sens, ça fonctionne pour les uns. Et il y a tout plein de mécanismes pour ne plus entendre la voix du Kanak, du Congolais. Aujourd'hui, moi, je suis triste, très triste. Ça me fait mal au cœur de voir ce qui se passe au Congo, en Kanaki, en Palestine. Ce sont des gens qui crient pour leur existence et parce qu'ils ont mal. Mais aujourd'hui, on n'écoute plus celui qui a mal. On écoute son besoin personnel. Des fois, c'est difficile. Venir ici aujourd'hui, c'est difficile. Alors, je préfère rester chez moi. C'est comme ça. Mais ce que ne se rendent pas compte aussi certains Français, c'est que si le Kanak, aujourd'hui, nous, on n'a pas le génocide comme au Congo, c'est parce que c'est le passeport français, c'est ça qu'ils font. Mais est-ce qu'ils font ça parce qu'ils considèrent qu'on est français ? Non. C'est parce qu'ils ont peur de la parole des Français ici en France. Ils vont se dire, oh, il y a des gens qui sont censés être comme nous et qui finalement, en fait, ils sont exterminés. Donc on va dire, on ne va pas déranger les Français. Par contre, le Français, avec l'attachement Congo, ils se disent, ben voilà, nous, on n'a plus rien à voir à faire avec ça. Mais ce n'est pas comme ça, la vie. Ce n'est pas comme ça, le monde. Ce n'est pas comme ça, la planète. La planète, elle va toujours continuer à tourner. Et le soleil, il se lèvera toujours à l'est et il se couchera à l'ouest. Ça se passera toujours comme ça. Voilà, moi, aujourd'hui, ce que je questionne, c'est aussi notre parole aussi. Parce que si on cherche aussi des solutions, c'est vrai qu'il y a toutes ces solutions écologiques, mais c'est aussi la question du paradigme. Il faut savoir qu'en Kanakie, les mercenaires de l'État colonial, quand ils sont venus tuer nos leaders indépendantistes kanak dans les années 80, ils n'ont pas tué M. Jean-Marie Chibaou. Ils n'ont pas tué M.... Alors, je ne vais pas citer des noms. Mais ils sont venus et ils ont tué M. Éloi Machoro. Ils sont venus, ils ont assassiné un Kanak d'origine française. Je ne sais pas si c'est du milieu de la France. C'est un français, mais nous, on le considère comme étant un père à nous. M. Père de Clercq. Ils ont tué aussi nos naros. Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé le paradigme. C'est quoi le paradigme, en fait ? C'est de dire qu'en fait, la démocratie, la République et leurs droits de l'homme, pour nous, c'est du ventre, en fait. C'est des trucs qu'ils ont écrits sur le papier. Parce qu'avant que ça, ça ait été écrit, nous, on vivait déjà entre nous. On s'aimait déjà, nous, entre nous. Et aujourd'hui, parce qu'on refuse d'entrer dans le paradigme et le jeu des élections, alors on va nous dire, regardez, ils s'en foutent, ils n'acceptent pas les autres. Non ! Vous allez aller dans la tribu la plus ruppinée de la Kanaki, vous allez voir un kanak, il est à côté du feu avec son téléphone, il fait son TikTok. Pourquoi ? Parce qu'il aime parler avec les gens du monde. Il n'est pas contre le fait qu'on fabrique des téléphones. Ce n'est pas ça le problème du kanak. C'est qu'on se partage les moyens de communication. C'est comme ce qu'on partage la ressource. Voilà le problème au kanak. C'est vrai que ce n'était pas le sujet, mais c'était ma parole, en tout cas. Et pour la dernière chose, l'extractivisme, on dit toujours, oui, c'est lié au colonialisme, etc. On a l'impression que la cassette, c'est toujours la même, que c'est toujours la même chansonnette. Ah, ça y est, les gens qui sont pieds nids vont revenir chanter la même chansonnette. Non, mais ce n'est pas ça. Parce que moi, comme j'étais petite et que j'allais faire la pêche dans le sud, il y avait de la mangrove. Et les gens, parce qu'ils tirent la ressource et parce qu'ils ont plein de fric, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis des clôtures. Et mon père, quand il part là-bas pour aller faire la pêche, quand il avance, il se fait électrocuter par les clôtures. Et ils ont poussé toute la mangrove. Et nous, on veut créer des choses. Mais la conscience, déjà, c'est ça aussi. Comment est-ce que vous, Français, vous combattez ? Ce n'est même pas la question, parce qu'on peut parler au Congolais ou on peut parler au Canada, mais on n'a plus de parole. Donc, comment est-ce que vous, est-ce que vous pouvez vous faire entendre, déjà chez vous ? Parce que nous, nos vies, elles dépendent de vous. Elles dépendent de votre parole. Aujourd'hui, dans le monde, la parole du français, elle a plus de valeur que la parole du Camas. Et même si on va parler dans les médias, ils ne nous écouteront pas. Parce que dans les consciences et dans les mentalités, notre parole, elle ne vaut rien. C'est ça, ce qu'on veut dire. Voilà, et puis on veut dire aussi qu'on est fatigué aussi, je pense qu'au Congo et en Kanadi, c'est contre notre vrai, mais on est fatigué. Les gens sont fatigués. Maintenant, il y a une récession, il y a une crise politico-économique et sociale. Il n'y a plus de nickel qui sortent de la Calédonie. Parce que les Canadiens, qu'est-ce qu'ils font ? Comme il y a un désaccord, ils se révoltent. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Il y a des stratégies. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est ma parole. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous laisse réfléchir sur cette question. Voilà. Merci à vous.